Le 19 avril 1995, Mike Arthur Wheeler a braqué une banque avec le visage en hui de jus de citron, croyant que le jus rendrait son visage invisible aux caméras de surveillance. Il le pensait parce que le jus de citron fonctionne comme de l'encre invisible sur une feuille de papier. La police a diffusé les images de caméras de sécurité aux informations locales de 23h et juste après minuit, Arthur a été arrêté. Incrédule, il a dit « Mais j'avais mis le jus ». Déconcerté par ce raisonnement, David Dunning et Justin Kruger, deux psychologues, ont étudié M. Wheeler et d'autres comme lui. Ils ont conclu que les personnes ayant une faible compétence dans une tâche ont tendance, paradoxalement, à se surestimer. Ce biais cognitif est connu sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Représentons la confiance en nos capacités par rapport à nos connaissances réelles dans un domaine. Lorsque nous faisons un nouvel apprentissage, nous sommes souvent très confiants, si bien que dès que nous en apprenons un peu plus sur le sujet, nous avons l'impression de tout savoir alors qu'en fait nous en savons très peu. Ceux qui s'arrêtent ici conservent un faux sentiment de maîtrise. Ceux qui continuent d'apprendre réalisent que les choses sont plus complexes et perdent souvent leur motivation. Et plus ils augmentent leur connaissance, plus leur confiance diminue. Beaucoup s'arrêtent à ce stade, pensant qu'ils n'ont rien compris. Ce n'est qu'en continuant que nous pouvons retrouver confiance tout en nous améliorant. Et à la fin, nous serons pleins de connaissances et presque aussi confiants dans nos capacités qu'au début. En d'autres termes, si un naïf, un bon étudiant et un professeur émérite devaient avoir un débat public, voici comment les choses pourraient se dérouler. Le naïf ne sait que très peu de choses, mais est très confiant et exprime ses opinions sans la moindre hésitation. L'étudiante en sait plus, mais ne le réalise pas car elle manque de confiance. Elle reste silencieuse. Le professeur est confiant, mais comprend à quel point les choses sont complexes. Il exprime donc ses opinions avec des réserves. Au final, le naïf remporte le vote du public, car il est si sûr d'avoir raison et les gens ont tendance à faire confiance à l'assurance. Des recherches en Amérique du Nord, en Europe et au Japon suggèrent que la culture joue un rôle important. D'après des évaluations de la capacité à conduire, nous savons que 93% des Américains pensent être de meilleurs conducteurs que la moyenne, tandis que seulement 69% des Suédois le pensent. Au Japon, en revanche, les gens ont tendance, en général, à sous-estimer leur capacité comme stratégie pour voir leurs échecs comme une opportunité d'amélioration. Se lancer dans un parcours d'apprentissage peut être une expérience intimidante. Ce qui commence comme une promenade tranquille se transforme bientôt en une intense bataille de volonté entre vous et une quantité de connaissances intimidantes. Ne renoncez pas. Plus vous combattez longtemps, plus vous gagnez en puissance, jusqu'à ce que vous gagnez. Et à la fin, si vous persévérez, vous pouvez être élevé au rang de Socrate qui, il y a plus de 2000 ans, nous a laissé une citation empreinte de sagesse. Je sais que je suis intelligent parce que je sais que je ne sais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada